Question du jour, vous débattez au 32 16, vous votez sur notre compte Twitter, faut-il continuer à construire des autoroutes ? Et la question se pose en ce week-end de mobilisation dans le Tarn, mobilisation contre le projet de construction d'une nouvelle autoroute, la 69, 54 km de bitume, pour relier la ville de Castres à Toulouse, coût total de l'ouvrage 500 millions d'euros. Les opposants dénoncent un projet inutile, néfaste pour l'environnement et anachronique au regard des enjeux climatiques. Ils se réunissent ce week-end à Saïs, à l'ouest de Toulouse, 2000 personnes attendues. Et parmi leurs arguments, on peut en citer trois, une nationale existe déjà et il suffirait de l'élargir. Il faudra payer 8,50 euros pour un aller contre 1,70 euros aujourd'hui. Enfin, le projet va détruire l'équivalent de 500 terrains de foot, de terres agricoles et plusieurs centaines de platanes centenaires. Les défenseurs du projet répondent, eux, que cette autoroute va désenclaver le territoire, faire gagner jusqu'à 20 minutes de trajet entre les deux villes. Le projet a d'ailleurs franchi toutes les étapes administratives. Margot, est-ce qu'il y a d'autres projets comme celui-ci en France ? Oui, un projet d'autoroute est en cours de construction en région parisienne. Il s'agit du contournement nord-est de Roissy, l'A104, qui doit avoir le jour en 2024 et viendra s'ajouter aux 12 000 km d'autoroutes que compte la France. Sept autres projets ont reçu le feu vert de l'État, mais ne sont pas encore en construction. Et une vingtaine d'autres projets attendent une validation, comme l'allongement de l'A55 vers Arles ou encore le prolongement de l'A750 vers Montpellier. Ces dernières années, deux projets sont tombés à l'eau. L'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne et celle entre Limoges et Poitiers. Des projets décriés, coûteux. Un kilomètre d'autoroutes coûte environ 6 millions d'euros et sont destructeurs de zones agricoles. Entre 20 et 30 000 hectares sont bétonisés chaque année. La faute notamment à l'élargissement des réseaux routiers. Le ministère des Transports a d'ailleurs indiqué hier soir revoir tous les projets autoroutiers d'ici l'été, dont celui de la 69. Copie réexaminée au regard des enjeux actuels de lutte contre l'artificialisation des sols, de réduction des émissions de CO2 et de désenclavement des territoires. On comprend bien qu'il y a besoin de se reposer la question. Et certains pays ont d'ailleurs déjà tranché cette question. Au pays de Galles, on a carrément décidé de suspendre la construction des routes et des autoroutes. Oui, et c'est à ma connaissance le seul pays qui a sauté le pas pour se conformer à l'urgence climatique. Le pays de Galles vise la neutralité carbone d'ici 2050. Or, chaque nouvelle infrastructure routière fait augmenter les émissions de CO2. Le gouvernement gallois a donc décidé de ne plus dépenser un seul centime pour des projets qui encouragent à rouler davantage. A l'inverse, ils investissent pour rénover les routes ou les alternatives comme le ferroviaire ou le vélo. On vous a posé la question, alors est-ce qu'il faut continuer à construire des autoroutes ? Alors, majorité de oui ce matin à notre consultation RMC sur Twitter, 57% de oui. Mais pas mal d'internautes qui réagissent au projet de la 69, comme Steven qui nous dit que construire une nouvelle autoroute pour gagner 20 minutes, eh bien, c'est ridicule. Il n'y a quasiment pas de trafic entre Castres et Toulouse, ça c'est ce que dit Tom. Cette autoroute sert à rien à part détruire de la biodiversité, conclut Laurent. Un scandale écologique de plus, nous écrit à l'instant Rem, Rémi j'imagine, sur l'appli RMC. Et Leïla nous rejoint au 3216, merci beaucoup Margot. Bonjour Leïla. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes aide-soignante Gondreville en Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'il faut continuer de construire des autoroutes chez nous en France ? Alors, moi je suis quand même assez pour, parce que c'est vrai que là, ça fait des années chez nous qu'on débat d'une A31 bis, parce qu'on a déjà l'A31 qui passe et qui fait Paris-Messe, qui passe juste devant chez moi finalement, moi je suis juste à côté de Nancy. Donc la deuxième autoroute passerait derrière chez moi, mais c'est vrai que c'est insupportable, on ne peut pas circuler, elle est de plus en plus engorgée cette autoroute. Donc ça permettrait à la deuxième autoroute de désengorger la circulation autour de chez vous sur le réseau secondaire ? Absolument, oui, ça permettrait de désengorger massivement, parce qu'on a beaucoup de passages, beaucoup d'étrangers qui viennent du Luxembourg, notamment des pays de l'Est, etc., et qui passent par chez nous pour livrer, enfin des camions qui livrent. Et c'est vrai que c'est problématique, que ce soit en heure de pointe ou pas en heure de pointe, maintenant c'est vraiment la galère. Et le souci, alors moi, même si j'essaye à mon niveau d'être un petit peu écolo, je comprends tout à fait ce que les écolos, voilà. Oui, c'est ça, ça pose quand même ce problème-là. Au moment, on se dit qu'il faut au moins utiliser sa voiture, et en plus, forcément, ça artificialise des sols, ça bétonnise parfois des terres agricoles, bon, on se dit qu'il faut choisir. Qu'est-ce qu'on propose ? Parce que c'est bien de manifester, c'est bien de râler, c'est bien de casser, mais qu'est-ce qu'on propose en échange ? Et puis, surtout, le souci, c'est que, bon, après, ces camions, ces voitures passent par les villages. Et moi, je le constate, le maire du village, là, ça fait quelques années, il nous a mis des ralentisseurs un peu partout. On a des ronds-points à 200 mètres de distance. Et ça, c'est une vraie nuisance, vous avez raison de le souligner, Leïla, parce que c'est source de pollution, et puis surtout, c'est pas du tout adapté, en général, aux petites rues des villages. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de communes en France qui en souffrent en ce moment, donc, en effet, merci, Leïla, d'avoir soulevé ce point. Après, il faut aussi prendre un peu de hauteur et se dire que la France est l'un des pays au monde avec le réseau autoroutier le plus développé, Leïla. Est-ce que vraiment, on a besoin de plus et toujours plus d'autoroutes ? C'est la question qu'on va continuer de se poser tout au long de la matinée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le 32-16 continue d'être ouvert.